Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du sac KF Concept Alpha et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce sac photo. Petite parenthèse, dans la vidéo vous êtes nombreux à me suivre et vous êtes aussi nombreux à être nouveau sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Ça fait maintenant plusieurs mois que je cherchais un sac photo qui soit pratique dans mon utilisation. Quand je pars faire des affûts, j'ai souvent mon objectif et mon appareil photo sur mon harnais. Je suis parti sur le modèle Alpha de chez eux. J'avais besoin d'un sac photo pour mes sorties quotidiennes, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'un sac photo où je devais mettre impérativement mon 400 mm ou du matériel pour partir en bivouac ou ce genre de choses. Non, je cherchais un sac photo extrêmement polyvalent, mais pas trop gros non plus, que je puisse emporter aussi bien en voyage avec ma compagne, aussi bien en photo nature ou également pour transporter du matériel photo combiné à du matériel plutôt pour se nourrir, faire mes affûts, etc. Le sac a l'avantage en étant à 25 litres d'être pas trop grand ni trop petit. Je peux y stocker facilement mon R6 avec un 85 mm 1.4, un 50 mm et même un 17-40 et mon micro. Comme ça, j'ai un peu de matériel vidé avec moi. Je peux y fixer mon trépied, même s'il est moins adapté pour les gros trépieds. Mais c'est toujours pratique parce que je travaille parfois aussi avec un petit trépied. Je peux mettre dans la partie supérieure tout ce qui est nourriture, boisson, même parfois un peu ma tenue camouflage parce que je la mets dans une petite sacoche. Et en partie avant, j'essaie de mettre aussi tout ce qui est filet parce qu'on a une zone vraiment modulable. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un soufflet qui va permettre de mettre plus de contenance. et je peux même mettre mon ordinateur portable dans la partie dorsale. Parlons un peu du look du sac. On est sur un design qui est fort carré mais les pochettes sont vraiment bien adaptées parce qu'on a une pochette d'un côté où on peut mettre le trépied et même des cartes mémoires. De l'autre côté, on a un accès sur une petite pochette à l'appareil photo. On peut mettre les tirettes vers nous comme ça au moins, les gens n'ont pas accès non plus au matériel. Dans la partie avant, comme je vous ai dit, vous avez le soufflet où là, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez aussi. Dans la partie supérieure, moi, je mets généralement boisson, nourriture et la partie basse où on va avoir le matériel photo. Donc, au point de vue sécurité, honnêtement, le matériel photo est vraiment en sécurité et ça, c'est vraiment sympa. Après, voilà, il ne faut pas non plus être trop parano mais on ne sait jamais. Je suis quelqu'un qui aime bien sécuriser son matériel photo et ce sac répond vraiment à tous les critères que j'avais besoin. Au point de vue construction de ce sac, franchement, moi, je n'ai rien à dire. Rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment de bonne manufacture. Les matériaux utilisés, ils sont très bien assemblés, fonctionnent très très bien. On a une petite protection en bas du sac pour l'humidité si on le pose au sol et en plus de ça, on a une protection pluie qu'on peut venir mettre sur le sac quand il pleut. Comme la plupart des sacs, ils ne sont pas spécialement étanches, mais honnêtement, il résiste quand même bien à la pluie parce que parfois, j'oublie la protection pluie. Et j'ai été passer une journée en extérieur avec lui et honnêtement, le contenu n'était pas mouillé alors que j'ai eu la pluie pendant au moins deux heures sur moi. Donc franchement, je veux dire qu'il est quand même de bonne qualité à ce niveau-là. Je ne vais pas m'éterniser sur le sac en complet. C'est un sac qui est entièrement modulable. On peut avoir une petite partie photo, une grande partie stockage. On peut faire du 50-50 ou on peut faire vraiment une totale partie photo aussi. Donc, il n'y a aucun souci d'aménagement sur ce sac et tout est livré avec. Au niveau du tarif, on tourne sur un tarif à l'entour de 130 euros en moyenne. On est dans une gamme de prix de sac classique, mais je trouve que pour le côté modulable, il n'y a rien à dire. C'est rare que je parle de marques tierces, autres que des marques très connues. Et franchement, je suis très satisfait de ce sac pour l'instant. Ça fait déjà maintenant plus ou moins deux mois que je l'ai et je n'ai rien à dire. Il fonctionne parfaitement. Je le prends facilement avec mon affût parce que comme il n'est pas gros, je peux facilement le camoufler, je peux facilement le déposer quelque part et le récupérer par la suite. Après, chacun juge par rapport à son utilité, mais moi, en tout cas, il me convient. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Donc, restez attentif sur la chaîne parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !